Alors d'après l'énoncé de l'exercice 9, on a deux allèles du gène responsable de la couleur de la plante. Alors il y a l'allèle P, grand P, qui donne une teinte violette. Et l'allèle petit P, qui donne une teinte blanche. On sait que les plantes initiales sont pures, donc c'est à dire qu'elles sont homozygotes. Alors on obtient au début, dans la première génération, des plantes violettes. Qui ont donc pour génotype, vu qu'elles sont homozygotes, grand P, grand P. Et elles vont produire des gamètes grand P. Et on a les plantes blanches, qui sont donc de phénotype, petit P et petit P. Et qui vont faire des gamètes après la méiose, petit P. Alors en leur croisement, elles vont donner une génération F1. Qui aura comme génotype, vu qu'elle va recevoir une gamète grand P et une gamète petit P. Elle sera de génotype grand P, petit P. Mais on sait, d'après l'énoncé, que toute la génération F1 est violette, alors qu'elles sont hétérozygotes. Alors elles sont tous de phénotype grand P. Alors qu'elles sont hétérozygotes, donc ça veut dire que l'allèle petit P est récessive. Et donc que grand P est dominant. Alors dans la génération F1, les plantes là vont produire des gamètes. Alors grand P et petit P. Et donc si on croise deux plantes de cette génération, on va obtenir une génération F2. Ici, on va faire un tableau de gamètes. Alors on a les gamètes d'un génotype grand P, petit P. Voilà. Alors, comme on l'a vu ici, on a une chance sur deux d'avoir une gamète grand P et une chance d'avoir une gamète petit P. Non, une grand P et une petit P. Et pareil pour l'autre. Une grand P et une chance sur deux d'avoir un petit P. Alors, si du coup quand on fait les combinaisons des gamètes, on a une chance sur quatre d'avoir une plante grand P, petit P. Une chance sur quatre d'avoir une plante grand P, petit P. Et une chance sur quatre d'avoir une plante petit P, petit P. Alors donc, on peut voir après qu'on a trois chances sur quatre d'avoir des plantes de phénotype grand P. Et une chance sur quatre d'avoir une plante de phénotype grand P, c'est les trois là. Et une chance sur quatre d'avoir une phénotype petit P, c'est celui-là. Et donc, quand on regarde ce raisonnement, ça correspond aux statistiques obtenues dans l'exercice. Car il y a 416 violettes et 136 blanches dans la génération F2, ce qui correspond aux résultats qu'on a obtenus. Voilà. En réalité, les plants parentaux utilisés initialement présentaient les couples de caractères juxtaposés suivants. Plants à fleurs violacées et fruits épineux. Plants à fleurs blanches et fruits lisses. L'aspect du fruit épineux ou lisse est déterminé par les allèles grand E et petit E du gène grand E. Donc, on obtient les génotypes suivants. Leur croisement a donné une génération F1 d'aspects uniformes qui nous donnent les génotypes suivants. On obtient donc le phénotype suivant. Grand E, grand P. Puis, une génération F2 dont 552 plants sont répartis comme suit. 315 plants à fleurs violacées et fruits épineux. 101 plants à fleurs violacées et fruits lisses. 104 plants à fleurs blanches et fruits épineux. 32 plants à fleurs blanches et fruits lisses. Donc, les gamètes qu'on obtient alors sont, pour la première plante. Grand E, grand P. Grand E, petit P. Petit E, grand P. Petit E, petit P. Pour le deuxième plan, on obtient les gamètes suivants. On va ensuite rassembler ces gamètes. Sur 16, qui portent le phénotype grand E, grand P. 3 sur 16, portant les phénotypes grand E, petit P. 3 sur 16, portant le phénotype, petit E, grand P. Et 1 sur 16, petit E, petit P. Donc, on voit bien que les gènes P et E portés par les barres des chromosomes sont nécessairement indépendants, car nos résultats sont cohérents. En effet, d'après l'énoncé, ils nous disaient que 315 plants à fleurs violacées et fruits épineux étaient obtenus dans F2. Donc, ça correspond bien à nos 9 16e. Ensuite, pour les 101 plants à fleurs violacées et fruits lisses, ça correspond à nos 3 16e. Le 104 plants à fleurs blanches et fruits épineux, nos 3 16e à nouveau. Et les 32 plants à fleurs blanches et fruits lisses, à nos 1 16e. Dans l'énoncé, on suppose qu'un plant de datoura est éroségote pour l'un ou l'autre des caractères. On peut donc écrire son génotype grand P, grand E. Pour le vérifier, on effectue un croisement avec un plant birecissif, soit de génotype grand P, grand B. Donc, si l'hypothèse effectuée au départ est vraie, nous devons obtenir 4 génotypes différents après le croisement. Donc, tout d'abord, grand P, grand E. Grand P, petit E. Petit P, petit E. Et enfin, petit P, grand E. Voilà. Alors, pour le vérifier, nous pouvons effectuer un tableau de gamètes. Gamètes, grand P, grand E, celui-ci. Gamètes, petit P, petit E. Voilà. Comme ça. Ici, petit E. Ici, nous pouvons avoir grand P, grand E. Grand P, petit E. Petit P, petit E. Enfin, petit P, grand E. Donc, on peut effectuer le croisement. Donc, ici, ça donnera grand P, petit P, grand E, petit E. Grand P, petit P, petit E. Ici, petit P, petit P, petit E. Et enfin, petit P, 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 petit E. Voilà. Donc, on peut effectuer le, on peut montrer le phénotype, le génotype de chacun. Donc, ici, nous avons... Ici, grand P, grand E. Grand P, petit E. Ici, petit P, petit E. Et enfin, petit P, petit P, petit P, petit P. Les résultats étant les mêmes, donc nous pouvons conclure que le plan de Datora est hétéroségote pour l'un ou l'autre des caractères. ... Le plan d'un ou l'autre des caractères,